Roland Chassin dans une lettre adressée à Jean-François Copé. Il revient sur les dernières élections législatives. Il s'était retiré au profit du candidat FN pour faire barrage à Michel Bozelle. Pour le maire des Sainte-Marie-de-la-Mer, il faut établir des passerelles entre les positions du FN et celles de l'UMP. Marie-Arnaudé Jérémy Essas. Les oreilles du maire des Sainte-Marie doivent siffler. Après avoir créé l'événement au moment des législatives, le voilà de nouveau à la une des journaux avec cette lettre à Jean-François Copé. Une mise au point destinée d'après lui à clarifier sa position. Je n'ai jamais à voter François Copé. Je n'ai jamais adhéré et je n'adhérerai jamais. C'est très clair. Mes passerelles sont très claires, je vais vous l'expliquer. Ce ne sont pas des alliances, c'est récupérer les sympathisants ou même des militants FN qui soient égarés. Lutte contre l'immigration, l'insécurité, l'assistanat ou l'ouverture des frontières. Voici quelques-uns des thèmes clés de Roland Chassin. Des thèmes sur lesquels il partage des positions avec la candidate du Front National. Pas d'accord officiel avec le FN, peut-être, mais des relations plutôt courtoises et un respect mutuel des territoires de chacun. Ça va de soi pour moi, puisqu'en fait, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi on irait, entre guillemets, embêter M. Chassin sur sa commune. Aux législatives, j'ai fait 72% sur la commune de M. Chassin, c'est-à-dire qu'ils ont entendu que sur la commune des Saintes, les électeurs ont respecté ce qu'a dit Roland Chassin pour les législatives, c'est-à-dire qu'on a les mêmes visions pour l'avenir de notre territoire. Roland Chassin est délégué UMP pour la 16e circonscription. Il en reste donc le patron jusqu'aux prochaines élections internes au sein de l'UMP. Tous les militants UMP ne partagent pas ces prises de position, notamment celui qui vient de se déclarer candidat pour la ville d'Arles. Roland Chassin ne me représente pas et ne représente pas globalement ce qui est porté sur ce territoire. Ces options divergentes dans la 16e circonscription ne sont finalement que les reflets du clivage profond qui divise actuellement l'UMP.